En s'imposant à Montpellier le week-end dernier, Osserre a signé sa première victoire de la saison et s'est replacé en milieu de tableau. Logiquement, la confiance devrait revenir pour la JIA, mais Jean-Marc Furlan est inquiet pour cette réception de Strasbourg puisqu'il est privé en attaque de D'Acosta et Nyang, tout de suspendu, ainsi que de Charbonnier blessé. Le Racing, pour sa part, n'a pris que deux points en trois matchs et doit lancer son exercice pour cesser cette mauvaise habitude puisque lors de trois des quatre dernières saisons, les Alsaciens n'ont pas réussi à s'imposer lors des trois premières journées. Osserre est pressé en début de rencontre. La première opportunité, elle est pour le Racing avec le capitaine Dimitri Lienard qui tente sa chance et en oublie peut-être les partenaires mieux placés. Les hommes de Julien Stéphan insistent avec ce crochet et cette frappe enchaînée du pied gauche de Jean-Rich Nair-Belgarde. Superbe intervention de Benoît Costil. Osserre est balotté mais va réussir à se procurer une occasion victorieuse à la 29ème minute. Sina Yoko qui parvient à décaler Gaëtan Perrin. La frappe croisée de Gaëtan Perrin trompe Matzels, lui qui n'avait plus marqué en Ligue 1 Uber Eats depuis 2016. Perrin portait alors les couleurs de l'Olympique lyonnais. Strasbourg va repartir à l'attaque pour essayer d'égaliser avec une frappe tendue. Pas de prise de risque pour Benoît Costil. Lui qui a encaissé systématiquement un but lors de chacune des 29 dernières journées. C'était évidemment notamment avec Bordeaux la saison dernière. 1-0 à la pause pour la JIA. Strasbourg est invaincu lors des 5 derniers matchs face à des promus. Deux victoires et trois nuls. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver la clé les Alsaciens. Et ce sont même les Auxerrois qui sont plus proches de marquer le deuxième but. Avec Hamza Saki qui est légèrement trop court. Les coups de pieds arrêtés peut-être pour les Strasbourgeois. Mais la maladresse ne leur permet pas de marquer ce fameux but tant recherché. Tiara ne s'est pas suffisamment couché. Et Auxerre tient et tend sa chance de manière sporadique avec cette frappe lointaine de Mathias Autrette. Le petit rebond mais Matzels est bien vigilant. Strasbourg qui pousse. De nombreux joueurs offensifs avec beaucoup de nombres dans la surface de réparation Auxerroise. Kevin Gamero ne parvient pas à mettre davantage de puissance dans cette reprise. Benoît Costil est sollicité. Mais l'ancien gardien Girondin va être un rempart précieux et solide jusqu'au bout. 14 tirs pour Strasbourg. 4 cadrés seulement. 7 tirs pour les Auxerrois. 3 cadrés. Auxerre enchaîne une deuxième victoire consécutive. Et capitalise 7 points en 4 matchs. Jean-Marc Furlan peut être satisfait avant d'affronter Lyon, Marseille et Rennes. Strasbourg bloqué à deux unités et toujours sans succès.